bah salut tout le monde moi j'ai finalement réussi à enlever cette putain de cloche de merde donc du coup maintenant alors attendez on va faire ça bien quand même oh la la quelle galère nono tu vas être content je pense alors on va faire ça comme ça ça n'est ce pas comme vous savez j'ai pas de trépied donc avec ces charmantes petites restrictions on ne peut pas sortir tous les magasins sont fermés parce que les détails vous êtes comme moi je pense donc du coup moi je fais les moyens du bord vu que j'habite à la campagne et le bois dans les forêts c'est pas ce qui manque donc du coup déjà merci à jean louis mon ami jean louis il a si je dis pas de conneries et il a 58 ans 3 comme ça tu me diras si je me trompe alors déjà merci à toi parce que putain ça fait aller une semaine que je galère sur ce truc alors la cloche n'est ce pas elle est comme ça à la caméra elle a décidé de me casser une rosette non tu veux pas tenir comme ça bon comment on va faire ça m'arrange pas tu te tiens là comme ça donc ça c'est comme ça on est d'accord la clavette elle est où c'est même pas la bonne clavette bon du coup ça c'est comme ça n'est ce pas alors jean louis c'est un vieux briscard je sais pas combien de moto lui donc il a dit en fait vous prenez un gros tournevis comme ça n'est ce pas avec un tout petit marteau comme ça parce qu'il faut y aller vraiment tranquillement ça m'a pris une heure j'oublie de dire alors ça n'est ce pas c'est comme ça voilà et en fait quand ça c'est comme ça vous faites super gaffe au fil il faut surtout pas le prendre au niveau du fil bon conseil après vous faites comme vous voulez et du coup alors ça oui c'est comme ça donc vous avez votre tournevis vous allez venir choper j'espère que je vais être clair vous allez choper là dessous là est en fait quand votre cloche en fait vous venez comme ça voilà vous mettez un chiffon tout le tour c'est pour pas vous niquer les carters ça serait con donc vous venez comme ça et tout en appuyant n'est ce pas vous venez taper comme ça bon là dessus ça craint rien allez pas taper sur le côté sinon voilà du brequin je m'en fous parce qu'il faut que je le change qu'il arrive mais si c'est juste pour changer d'allumage quand vous allez taper comme ça forcément votre vie de brequin les roulements tout ça ça va manger donc vous venez mettre ceci à plat au niveau de la garniture quoi et vous tapez comme ça et vous faites tourner votre cloche et en tapant moi ça m'a pris une heure et en tapant en fait mais la cloche est bien et alors faut y aller tranquillement parce que sinon ici vous allez faire plein de marquages mais après vous à rattraper c'est pas dur vous prenez un papier à poncer voilà quoi mais vous voyez là il n'y a pas de marquage quoi j'y suis allé vraiment tranquillement donc là c'est bon maintenant on va démonter le charmant petit allumage déjà je vois qu'il y a de la blague il manque un bout de stator déjà je vois que je m'aperçois donc nono je pense que tu vas être content déjà ça ça va c'est pas série de ouf en général les gars enfin moi moi je le fais parce que forcément l'allumage bon sur des allumages d'origine comme ça allez maximum 12000 tours le truc il est à fond et encore 12000 tours je pars sur les je pars sur les anciens modèles parce qu'à partir de 2018 je doute que ça arrive à 12000 tours si vous voyez ce que je veux dire d'origine je parle faut pas perdre vu que c'est aimanté vous mettez ça là dedans ça risque rien de toute façon ça va pas vous démagnétiser le volant ni les craintes donc on dévise ceci voilà alors je vous conseille d'acheter un tournevis comme ça je vais vous expliquer pourquoi les tournevis qui sont vendus comme ça bon marché on va dire ça ça vaut vous voyez un tournevis basique bon celui-là il est plat mais c'est pour l'exemple tournevis comme ça basique ça vaut aller 1 euro on va dire pas plus 1,90 alors qu'elle est comme ça en fait déjà vous avez une meilleure prise et avec les bouts comme ça les bouts ils sont aimantés donc déjà ça évite de perdre des vis et ouais moi ce que je disais en fait quand je remonte l'allumage pour être sûr je mets à peine un trait de frein filet comme ça je suis sûr que la vibration il n'y a pas se déviser tout seul déjà il ya du dégât en dessous alors là les bobines à vérifier c'est pas dur bon là il faut juste un petit nettoyage voici un peu là bon ça je pars je vais passer du papier de verre histoire de mais là je m'aperçois que déjà il ya une couille c'est pas normal il manque un fil de là vous voyez une broche là normalement il ya un fil qui vient se prendre là dessus qui est soudé voyez comme les autres avec de la résine par dessus ça c'est pour l'étanchéité donc déjà vous est passé ce fil quoi j'ai envie de dire j'aime vers j'aime vers en sortie ça va être une option ça je pense à vérifier donc ça on met ça de côté alors maintenant vu la gueule du stator bon heureusement il est paniqué ailleurs mais par exemple je vais vous montrer alors je sais pas qui c'est qui a monté ce moteur mais putain la vache alors n'est ça quoi alors elle déjà elle tient rien voilà voilà encore ça tient vous me direz mais bon le truc il est explosé bon là c'est rien c'est un truc d'origine donc bon voilà on va dire vous avez compris déjà la clavette mais c'est pas la bonne déjà donc je ne sais pas qui a monté ça mais si tu regardes mon gars putain une clavette et vous avez toutes les dimensions sans déconner sur les magasins puis vu que là c'est de l'origine n'est ce pas pour si vous savez pas ce que c'est comme clavette c'est pas dur vous tapez clavette derby am6 avec mon allumage allumage ducati quoi voilà quoi vous avez toutes les dimensions alors ça à mon avis ça a été assemblé à la mort moineux c'est ce qu'il a regardé et ça ressemble à s'y méprendre à une après c'est du bon matos c'est juste ça a été monté comme de la merde mais un pardon c'est où j'ai vu c'est là parce que vous allez voir mais mais d'une china mais bon ce qu'il faut savoir tous ceux qui disent que les produits chinois c'est de la merde ça vaut rien vous mettez le doigt dans l'air parce que tous les produits la majeure des produits qu'on a sur le marché français c'est des produits chinois à la différence que en fait les gens quand ils vont acheter des produits chinois que ce soit ce que vous voulez toutes marques confondues tous les nouveaux vendeurs en france soit ils vont en chine acheter leurs produits mais en fait quand ils sont en chine ils achètent le moins cher des produits c'est pour ça que c'est de la merde mais en chine il ya des très très bons produits à titre d'exemple ceux ci n'est ce pas vous voyez c'est juste que le gars il a monté ça comme un petit merdeux il doit avoir 15 ans le mec qui a monté ça c'est l'été lui aussi et c'est dit c'est le matin il a fêté je me montre ça moi comme ça j'en ai rien à faire bon ça va couper mais c'est pas grave je vais en refaire une après pour voir qu'on voit l'état de ce machin à l'intérieur je pense qu'il doit être malade à mon avis la gueule des joints spi déjà c'est un pire on a vu le carter je vais être bon pour bien me le refermer donc nono t'as vu avec un peu d'aide les vieux bruscards ils savent comment on fait c'est emmerdé bon elle est où s'il te plaît de 8 cette douille de 8 elle est où voilà voilà